Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Aussitôt revenu de Djamena, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, a reçu hier, dans sa résidence de Mont-Ngalli-Ma, la délégation saoudienne. Cette délégation venue de l'Arabie Saoudite est venue solliciter d'investir en République démocratique du Congo et aussi solliciter les soutiens de notre pays à sa candidature à l'élection du grand événement de l'Expo Universelle 2030. Rachel fout tout pour les détails. L'Arabie Saoudite veut renforcer la coopération bilatérale avec la RDC, a fait savoir les conseillers à la Cour royale Hamid Bin Abdelaziz Khatan, émissaire du roi Salman al-Saoud, reçu dans la soirée de ce mercredi par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, la délégation saoudienne conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est venue au nom du roi saoudien exprimer son vœu de vouloir investir en République démocratique du Congo dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, du transport, du tourisme et des mines. L'Arabie Saoudite est prête à soutenir la RDC et au besoin d'excriter ces différents domaines d'investissement. Il appartiendra donc au gouvernement de la République démocratique du Congo de nous présenter les différents projets dans ce domaine évoqué et naturellement l'Arabie Saoudite va étudier cela. Il n'y a pas de financement sans études préalables. Une conférence spéciale Arabie Saoudite RDC est prévue dans un futur proche pour matérialiser cette volonté. Ces pays dits berceaux de l'islam sollicitent également le soutien de la RDC en sa faveur pour l'élection de l'Expo universelle 2030 qui se tiendra à Paris en novembre prochain. Le président de la République, Félix Etusikedi, a promis de donner sa voix pour soutenir la candidature saoudienne lors de l'élection de l'Expo universelle 2030. Le président de la République a remercié le roi et les princes héritiers saoudiens pour l'intérêt qu'il essaie de porter sur notre pays. Il a réaffirmé également l'ouverture de la République démocratique du Congo vis-à-vis du Moyen-Orient et vis-à-vis des taux partenaires qui veulent investir dans notre pays. Le président Félix Etusikedi Tchilombo a réaffirmé le choix que la République démocratique du Congo a décidé de porter sur l'Arabie Saoudite. Déterminé de réunir les relations avec la RDC, aussi l'Afrique, dans son ensemble, une deuxième conférence, Arabie Saoudite-Afrique, est également prévue le jour à venir. La RDC, de son côté, confirme sa participation dans ces deux grandes conférences organisées par ces pays du Moyen-Orient. Désigné facilitateur pour le processus de transition au Tchad par le CEAC, le président Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo a, dans le cadre de cette mission, reçu tour à tour à Djaména, les délégations de la société civile et les confessions religieuses. Les détails dans ce reportage de Pierre Kibambé-Soumou. La société civile du Tchad n'a pas été mise en marge des consultations du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, facilitateur du processus de transition. Une forte délégation de grandes actions citoyennes, l'organisation de la société civile tchadienne, a aussi eu des entretiens avec le facilitateur désigné par la communauté des États d'Afrique centrale. La société civile, composée de représentants des forces vives, organisation des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap, de partis politiques, grandes actions citoyennes, a été mise en place au lendemain du dialogue national inclusif. Elle concourt à la stabilité du pays et au retour de l'ordre constitutionnel, a affirmé son vice-président Maloum Yoboïde. Toutes les voix ont été entendues, aussi celles de la coalition Ouakitama, représentée par son porte-parole Soumaïn Hadoum et le membre de coordination Morba Gilbert. Cette coalition des actions citoyennes a présenté ses désidérata au président de la République. Au sortir des entretiens qu'il venait d'avoir avec le show de l'État, facilitateur de la CAC, les représentants des confessions religieuses du Tchad ont pour leur part adressé les messages de paix et de réconciliation nationale à tous les filles et fils du Tchad pour un meilleur aboutissement de la transition et l'organisation prochaine des élections démocratiques au pays. Le président de la République, Félix Antoine Tisséke d'Itilombo, a clôturé sa visite de travail de 48 terrières à Djamena, au Tchad. C'est pour une séance de travail avec son homologue, Mohamed Idriss Déby, suivi d'un point de presse de deux chefs d'État au palais présidentiel. Le père Kibambe Soumoué pour le détail. Deuxième et dernière journée, ce mercredi, 19 juillet, de la visite de travail à Djamena du président de la République, Félix. Antoine Tisséke d'Itilombo, facilitateur de la CAC dans les processus de transition en République du Tchad. Il est 15h10, le chef de l'État arrive au palais présidentiel. Il est accueilli par son homologue tchadien, président de transition, le général d'armée Mamat Idriss Déby, qui les reçoit pour une séance de travail en tête à tête, clôturant la mission du facilitateur à Djamena. Les deux chefs d'État ont animé un point de presse au terme de leurs échanges de près d'une heure. Une occasion pour le président Mamat Idriss Déby de remercier son homologue, Félix Tissékedi, et lui rassurer tous les soutiens dans sa mission de facilitateur du processus de transition au Tchad. Je tiens à vous réaffirmer que le Tchad est disposé, vous apportez tout ce qui est de nature à faciliter votre mission, souhaite une entière réussite dans cette noble mission. En dépit des efforts que le RDC déploie, notamment pour stabiliser l'est du pays confronté à la guerre d'agression, le président de la République a dit avoir accepté avec honneur la mission de facilitateur lui confiée par ses pairs de la CAC. Au nom de l'amour que j'ai envers mon prochain, au nom de l'amour que j'ai pour l'Afrique, et du souhait que j'aimais tout le temps de vouloir voir cette Afrique, notre terre à tous, en paix et stable, j'ai accepté cette mission avec honneur. Et aujourd'hui, je suis encore plus heureux, depuis que j'ai rencontré, j'ai eu toute cette série de rencontres hier, heureux de constater que je n'ai trouvé aucun Tchadien qui eût été hostile à une avancée quelconque. C'est ce qu'il faudra retenir. Tous ceux que j'ai rencontrés hier ont oeuvré dans le même sens, celui de la reconstruction, de la réconciliation et du progrès du Tchad, de l'unité du Tchad. C'est rassurant et même encourageant pour nous qui accompagnons ce peuple frère. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Ishlombo, a quitté N'Djamena au terme d'une visite de travail de 48 heures, au cours de laquelle il a déployé d'intenses activités, recevant pour des consultations les représentants de toutes les forces vives. Dans sa mission de facilitateur, le chef de l'État se préoccupe de remettre la transition sur le bon rail avec le peuple tchadien, en tenant compte de ses aspirations et des idéaux de l'Union africaine et de la CEAC. Quoi dans l'assassinat du député national Cherubin Okende ? Les premiers éléments de l'enquête en cours ont été présentés par le procureur général près la Cour de cassation. L'expertise internationale sera mise à contribution, a-t-il indiqué ? Pendant, devant la presse, nous dit Yvette Makontima. Les premiers éléments de l'enquête tombent à compte-gouttes et l'opinion a les yeux rivés sur son évolution. Le procureur général près la Cour de cassation, Fermin Vendemambou, devant la presse a été formelle, les balles qui ont criblé le corps du député national Cherubin Okende, son parti des larmes est trouvée dans sa voiture et épingle par ailleurs les changements des versions du premier suspect. Et de manière beaucoup plus pragmatique, pratique, la police scientifique nous a confirmé par exemple que la balle qui a été tirée est bel et bien partie de l'arme trouvée à côté du corps. Cette arme qui appartient au suspect. Là aussi, je voudrais vous dire que ce suspect que nous avons, encore un moment, nous avait laissé entendre, nous a fait beaucoup de déclarations. Mais là où, je sens que j'arrive vraiment au fin de la chose, là où ça complique un peu la tâche aussi, parce que ces déclarations ne sont pas constantes. Donc il fait des déclarations qui ne semblent pas nous aider à pouvoir nous faire une conviction. Mais c'est cela aussi la conviction que nous pouvons nous faire lorsque quelqu'un aujourd'hui dit une chose, demain il en dit une autre et le lendemain autre chose encore. Au stade actuel de l'enquête, même les témoins seront interpellés pour leur éviter l'influence extérieure. En matière de criminologie, lorsqu'un crime est commis, tout le monde qui est dans le périmètre, en principe, devient suspect. Nous arrêtons même pour le besoin de la cause, les témoins. Nous arrêtons parce que nous limitons leur liberté d'aller et de venir. Ces suspects-là nous paraissent être au gré de l'évolution de nos investigations. La personne, sinon l'une des personnes qui, en dernier lieu, ont été avec la victime. Et je peux vous rassurer, sans que je puisse vous en dire plus, que nous sommes en train d'évoluer avec lui. Et ces déclarations, certainement, vont nous permettre de chuter. En matière de télécommunications, les premiers résultats nous parviennent déjà. Puisque nous avons dit que nous avons mis la main, nous avons saisi les téléphones du défunt. Ceux du garde-corps et ceux du chauffeur. Ça fait autant de personnes qui devaient être en contact avec la victime dans les heures qui ont précédé sa mort, tout comme dans les heures qui ont suivi sa mort. Tous ces téléphones sont en train d'être passés au crible par les expertises. Et permettez-moi d'autoriser que je ne vous dise pas les premiers résultats que cela donne. Et je peux vous assurer que ça nous donne une idée du film des événements qui nous permettront d'aboutir à une conclusion qui soit unique. Le procureur général près de la Cour des Cassations, Firmain Vendemambou, dit avoir déjà établi des contacts avec des experts internationaux appelés à faire la lumière sur cet assassinat crapuleux qui a jeté le moi au sein de la communauté. En cas d'une nouvelle attaque de forces rwandaises sur le sol congolais, les Fardecés se réservent de droits de réponse vigoureusement. Dans un communiqué officiel, les forces armées alertent l'opinion sur le préparatif d'une nouvelle incursion de l'armée rwandaise en terre congolaise. Les porte-parole des Fardecés en parlent avec force détail. La République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion d'autant national qu'international que, dans un communiqué diffusé ce 18 juillet 2023 par Kigali, le gouvernement rwandais s'apprête à envoyer ses troupes sous le territoire congolais. Selon les autorités rwandaises, l'inculsion ainsi annoncée serait justifiée par l'imminence d'une attaque supposée de l'air Foka contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion, à admettre et comprendre. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion, à admettre et comprendre la commission. Par les forces de défense du Rwanda, d'autres crimes crapuleux et actes de violence ignobles pour pérenniser mort et désolation ainsi que l'insécurité et la terreur dans la population congolaise. En effet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à préciser que déjà actives dans plusieurs localités des territoires de Masisi, Niragongo et Ruchuru, en République démocratique du Congo, les forces de défense du Rwanda veulent, par ce communiqué, officialiser leur présence sur les sols congolais afin de cacher et effacer de la mémoire collective tous les crimes, massacres et autres acteurs. Une atrocité déjà commise à Tichiché, Kalaké et le 16 juillet dernier à Bukombo dans le territoire de Ruchuru où ces terroristes ont fauché la vie à une vingtaine de paisibles congolais. A ce propos, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui condamnent avec véhémence cette duplicité et cette ruse qui sont depuis toujours la seconde nature des forces de défense du Rwanda, indiquent que tout en étant respectueuse de tous les engagements internationaux et de l'intégrité territoriale de chaque pays, notre armée ne permettra jamais de servir de base arrière à la déstabilisation d'un pays voisin à partir de notre territoire, à l'instar de ce que les forces de défense du Rwanda et leurs forces supplétives ont effectué en attaquant et en occupant quelques localités dans le Nord Kévo. Prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'en cas d'attaque de manière officielle du territoire congolais, par les troupes terroristes des forces de défense du Rwanda et leurs laquais du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre très vigoureusement. Renforcement des capacités des membres de groupes armés signataires du protocole d'accord d'Aru pour une meilleure restitution au niveau des axes. Motif de la tenue d'un atelier de deux jours lancé et présidé par les commandants de la 32e région militaire. Suivez. Deux jours, vient outiller le leader de groupes armés signataires du protocole d'accord d'Aru. C'est la technique et stratégie de sensibilisation en amour de la descente sur le terrain qui est envisagée dans les tout prochains jours dans leurs milieux respectifs. Appuyé par le PDDRCS, c'est l'instruction du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chiroumouami, a donné le ton à ses assises. Le PDDRCS a fait appel à M. Harry, les sensibilisateurs au niveau national du PDDRCS, pour venir parler du PDDRCS. Mais avant d'y aller, il a fallu faire un rappel sur les anciennes assises, afin que nous puissions redonner dans la mémoire des acteurs qui vont aller sur le terrain, les éléments qui vont leur permettre de sensibiliser les gens. Au fait, l'objectif, c'est qu'on puisse arriver à ramener à la jeunesse, de remettre les armes. Parce qu'avec les armes, on ne pourra pas avoir la paix à Nitori. Aux cinq groupes armés locaux, ayant décidé d'enterrer l'âge de la guerre, notamment le FRPI, le FPIC, la Côte d'Eco, IRDPC, MAPI et Chinyatouna, se joignent le FPP par API, le Front Patriotique pour la Paix, l'Armée du Peuple, acte vivement salué par le commandant de la 32e région militaire, qui appelle tous les réfractaires à Yamboua, te les pas, en vue du rétablissement d'une paix durable à Nitori. Il faut que les armes qui sont détenues illégalement par la jeunesse puissent être remises pour que la jeunesse profite des projets communautaires qui sont en train d'être préparés au bénéfice de la province. On ne pourra pas se développer alors que nous avons une estimation d'environ 20 000 armes qui circulent illégalement dans la province. Peuplez la jeunesse qui hésite encore de venir adhérer au processus et être plus prédisposée pour remettre les armes. Tout ceci s'inscrit dans le cadre de l'approche non-militaire, prônée par l'administration militaire, qui exécute sans faille les instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tissekiel-Jouloumbo. L'ouverture hier du premier forum sur l'économie du climat, une rencontre qui vise à sensibiliser les décideurs pour produire une stratégie d'action et de financement du secteur privé et des entrepreneurs informels pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. C'est le premier ministre qui a ouvert ses assises au nom du chef de l'État. Accompagner le secteur privé congolais à tirer pleinement profit du marché de carbone dans un climat d'affaires de haute intégrité, c'est le thème choisi pour cette première édition du Forum sur la nouvelle économie du climat. Pendant trois jours, quelques membres du gouvernement et plusieurs opérateurs économiques des secteurs privés congolais et étrangers du marché de carbone sélectionnés dans les différents axes des thématiques prendront part à ces travaux. Il sera question pour ces hommes et femmes spécialistes en économie du climat de préparer les acteurs formels et informels à capter les financements climatiques et à réaliser des projets de transformation qui prennent en compte l'éradication de la pauvreté, la préservation des écosystèmes et la croissance inclusive sobre en carbone. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, la République démocratique du Congo, se trouvant au cœur des enjeux climatiques avec sa casquette de pays-solution, est appelée à moderniser et fructifier son crédit carbone sur le marché mondial dans une approche de compensation et d'une réparation. C'est ici le lieu de paraphraser le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Sekeli-Chilombo, défenseur infatigable de l'environnement et du développement durable, qui, dans plusieurs de ses discours, a eu à dire que le moment est venu où nous devons ouvrir la plus belle communique, doin' l'étoil d'un temps de vous faire. Je vous remercie. Il s'est dit qu'il y a de la première une heure, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.